De nombreux pongistes béninois se sont révélés lors du championnat national de tennis de table qui s'est déroulé du 21 au 30 août 2017 au Hall des Arts de Cotonou. A l'issue de cette compétition, les meilleurs pongistes des catégories junior et senior hommes et dames du championnat national ont participé à la 12e édition du tournoi international ouest-africain Blaise Soglo. Il s'est tenu les 1er et 2 septembre 2017. Je souhaiterais que mes coches, les encadres, les autorités et les ministères m'accompagnent d'ici 5 ans pour être la championne d'Afrique, pourquoi pas du monde. Avec le sentiment que je fais avec mon club à la maison, je pense que d'ici 5 ans, si je me donne au fond et si je pourrais avoir des stages hors du Bénin, je peux évoluer. A la différence du Nigeria où la performance au tennis de table est élevée, les autres pays de la sous-région, dont le Bénin, rencontrent plusieurs difficultés, et notamment sur le plan financier. C'est difficilement que nous arrivons à être présents dans la sous-région. Nous arrivons, nous faisons l'effort d'y être avec nos moyens, nous faisons l'effort d'y être. Mais davantage, je pense que si les sponsors qui m'écoutent, les mécènes, les amoureux du tennis de table qui m'écoutent actuellement, c'est le lieu vraiment de leur faire appel. Le Bénin compte plus de 200 pongistes répartis à travers 17 clubs. La Fédération béninoise de tennis de table s'attèle davantage en initiant depuis 2 ans des camps d'entraînement au tennis de table. Elles ont organisé des championnats départementaux afin de détecter les meilleurs clubs pour les phases finales.